Un avion est équipé de différents systèmes qui permettent de fournir de l'oxygène à la fois aux passagers et aux membres d'équipage. Pour les passagers, vous le savez, c'est ce fameux masque jaune qui tombe automatiquement devant vous en cas de dépressurisation de la cabine. L'oxygène est fourni par une cartouche chimique ou des bouteilles situées au-dessus des sièges. Ce système obligatoire permet de respirer une dizaine de minutes, le temps nécessaire aux pilotes d'effectuer leur descente d'urgence pour ramener l'avion à une altitude où l'air est plus respirable, c'est-à-dire en dessous de 4000 m. Les hôtesses et Stewart ont en plus un masque relié à une bouteille d'oxygène qu'ils peuvent porter en bandoulière pour pouvoir se déplacer en cabine. En cas de fumée, ils disposent aussi de cagoules alimentées en oxygène pour pouvoir combattre un éventuel feu à bord. Quant aux pilotes, leur système est un peu différent. Ils disposent dans le cockpit d'un masque à oxygène spécifique qui englobe tout le visage. Il a la particularité de pouvoir être mis d'une seule main en moins de 5 secondes en se plaquant sur le visage. Ces masques high-tech, conçus par Safran, équipent la plupart des cockpits des avions civils. Stockés dans des boîtiers à proximité des pilotes, ils sont généralement reliés à des bouteilles d'oxygène. Ces systèmes, qui assurent une autonomie d'une heure, peuvent aussi être utilisés en cas de dégagement de fumée. Dans leur cockpit pressurisé, les pilotes d'avions de chasse portent eux un masque à oxygène pour mieux supporter les jets. En cas d'éjection à haute altitude, ils disposent aussi d'une source d'oxygène de secours intégrée à leur siège éjectable. Le pilote est délesté automatiquement de son siège, dès lors qu'il a atteint une altitude respirable.